Je ne sais pas combien de pays dans le monde, vous ne pouvez pas vous imaginer comme c'est difficile d'expliquer l'Alsace. Alors, je leur dis, c'est un pays qui est situé entre la France et l'Allemagne, puisque là ça va. Comme ça on a le meilleur des deux. Là, ils vont déjà expliquer. J'ai dit, sinon c'est un pays qui est en stéréophonie, voilà, c'est carrément de la stéréophonie. On peut aussi dire, comme Germain Bullard, que c'est un pays qui a le cul entre deux chaises. C'est pour ça qu'on tombe toujours au milieu. Alors, j'ai essayé, dans les conférences, j'étais en Corée, au Japon, c'était absolument hallucinant comme tournée. Donc, j'ai essayé d'expliquer à une journaliste coréenne, pour comprendre la différence qu'il y a entre un Français de l'intérieur, un Alsacien et un Allemand. On a des petites histoires qui sont assez simples. Pour intéresser les gens, le meilleur moyen, c'est de partir de la bouffe. La bouffe, ça marche toujours. Alors, je dis, par exemple, si vous regardez la gastronomie allemande, ça s'est peut-être exagéré, la gastronomie allemande. Je peux parler des Allemands et être méchant avec des Allemands sans problème, puisque ma femme, Suzanne, est allemande. C'est la punition que Dieu m'a envoyée en échange de ma grande réussite. Chaque Alsacien a sa croix. Moi, j'ai une Allemande. Donc, si vous allez manger en Allemagne pour être plus rapide, il y a toujours beaucoup à manger, mais souvent, ce n'est pas très fin. Maintenant, si vous allez manger dans la France de l'intérieur, c'est très fin, mais il n'y a jamais beaucoup. C'est pour ça que le mieux, c'est de venir en Alsace chez nous, c'est fin et beaucoup. Allez, on va y aller. J'ai eu cette fameuse autre histoire qui est tellement jolie aussi, sur ce vieux monsieur qui est mort, l'Alsacien, et qui allait en enfer. Bon, c'était sûrement un Mulousien ou un Horinois, enfin. Vous ne moquez pas des Horinois, il faut aussi partie du genre humain. Donc, vous êtes Horinois ? Non, nos bodies, parfait. Deux ? C'est déjà une invasion. Bon, personne n'est parfait. Donc, ce monsieur Horinois, il est arrivé dans l'enfer, en enfer, parce qu'il avait fait beaucoup de péchés. Il ne s'excitait pas. Quelqu'un du Val-de-Villée, qui est la plus belle des vallées, et tous les beaux garçons viennent du Val-de-Villée. Non, c'est vraiment un Horinois pêcheur. Et donc, le diable lui a dit, avec les Alsaciens, je suis très embêté, parce que je ne sais jamais ce qu'on doit les mettre, vu l'histoire, dans l'enfer allemand ou dans l'enfer français. Alors, l'Alsacien a dit, monsieur le Teif, ça c'est toujours le couture propre et discipliné des Alsaciens. Monsieur le Teif, je suis le choube. Comment c'est chez les Allemands ? Pour ceux qui ne le savent pas, pour les Alsaciens, tous les Allemands sont des swabs. C'est pédagogique, c'est pour les enfants, parce que quand les Mercedes traversent le Val-de-Villée, ils ne peuvent pas savoir si c'est maintenant un frisson, un bavarois, un bad-bur-tembergois. Donc, simplement, on les appelle les choubes, comme ça, les enfants, ils peuvent crier, Il faut tout de suite apprendre l'ennemi héréditaire aux enfants qui sont petits. Donc, le diable lui a dit, chez les Allemands, tu dois manger tous les jours trois cuillérées de goudron bouillant. Vous avez Macadam ? Oui. Comme sur les routes, vous avez aussi l'Alsace. Trois, trois cuillères de goudron bouillant et autres dix coups de marteau sur la tête. Alors, l'Alsace dit, monsieur le défi, mais je spie la hausse. Commencez chez les LAPA, parce que pour les Alsaciens, tous les Français de l'intérieur, on les appelle à hausse, à hausse, à hausse, à hausse, à hausse, parce qu'à chaque guerre, il y en a eu un paquet, ils sont toujours criés, nous ne laisserons pas à l'Alsace, Lorraine, à la portée des canons allemands, puis ils sont arrivés jusqu'à la ligne bleue des Vosges, et arrivent à la ligne bleue des Vosges, et ça, en quoi, il y a comme un LAPA. Donc, quand les Français passent dans le dalle de l'île, les enfants, ils disent, oh, c'est bon, c'est français, c'est ronc, c'est ronc. Le diable a dit, chez les Français, tu dois manger tous les jours trois cuillères de goudron bouillant. Ma qu'adamme, viens. Et on te donne dix coups de marteau sur la tête. Alors, l'Alsace dit, monsieur le défi, je suis désolé, mais c'est exactement la même chose dans l'enfer français que dans l'enfer allemand. Mais, en tant qu'Alsacien, je suis un bon Français. Je veux absolument aller dans l'enfer français. Parce qu'avec les beaux et les chaussées en France, un jour, ils n'ont pas de goudron, le deuxième jour, ils n'ont pas de matériel, le troisième jour, ils font grève. À propos de bon Alsacien, je finirai avec ça, parce que c'est une très belle phrase de Germain Muller. Quelqu'un a demandé un jour à Germain Muller, Germain, vous avez le sens à ce qu'est un Alsacien ? Il a dit, un Alsacien, c'est un Alsacien. Alors, le diable a dit, mais qu'est-ce que c'est qu'un bon Alsacien ? Alors, il a dit, un bon Alsacien, c'est un Français. Et il a dit, mais qu'est-ce que c'est alors un très, très bon Alsacien ? Il a dit, un très, très bon Alsacien, c'est déjà la moitié d'un Allemand. Donc, on va transformer maintenant cette salle en Woodstock. Ceux qui ont vu le film se souviennent. Après, on va tous se rouler dans la boue. Et vous allez crier, no rain, ken raya, ken raya. Et ça va s'arrêter, vous allez voir, je l'ai déjà fait une fois. Avec la chanson que vous connaissez, vous tapez dans les mains, c'est le fameux Hansipchnogel. Ready to go ? Allez. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501